Amen Jésus fait tout Esaïda a dit un enfant nous a donné la domination reposera sur son épaule Jésus Christ est partout où il passe il domine Il n'y a personne qui peut dominer sur Jésus Aucune réalité sur cette terre ne peut dominer sur Jésus Aucun soncière ne peut dominer sur Jésus Aucun magicien ne peut dominer sur Jésus Aucun magicien ne sait pas qui peut dominer sur Jésus Jésus Christ est le dominateur Il domine toutes choses Il est celui qui domine le monde dans son identité La Bible dit La domination le causera sur son épaule Et on l'appellera On l'appellera d'abord admirable On l'appellera conseiller On l'appellera admirable pourquoi ? Quand il se présente, il se manifeste dans ta vie Il apporte quelque chose de nouveau Toi-même il te laisse dans l'admiration Le monde d'Arthur, son, dans l'admiration Tout le monde regarde les bienfaits de l'Éternel Les œuvres de l'Éternel dans ta vie Il admire Dieu Et aussi il dit On l'appellera également Conseiller Pourquoi conseiller ? Les gens de ces mondes Les hommes de ces mondes Tout le somme dans ces mondes Il n'y a personne qui peut déconseiller comme Jésus Amen Le véritable conseiller c'est Jésus Christ Le Fils du Dieu vivant Voilà pourquoi Même nous Qui avons été appelés Selon ces essais Nous n'avons pas des conseils Autres à vous donner Sinon vous donner des conseils Selon la parole des dieux Amen Je n'ai pas d'autres choses à donner à vivre ce soir Je n'ai pas d'autres conseils à donner à vivre ce soir Tout ce que tu pourras avoir d'une problème Tout ce que tu pourras avoir d'une situation Tout ce que tu pourras avoir d'une situation Tout ce que tu pourras adresser Le sommet est dit Si tu viens auprès de moi Nous allons ouvrir la Bible Pour trouver les conseils appropriés à ta situation Parce qu'il n'y a que Jésus Christ Et lui seul qui est le conseiller Amen La Bible dit qu'on l'appelera Dieu pour ça Amen Là il s'est révélé Les dieux créataires Dans Jérèse 1 Qui a dit au commencement Matthieu Chénie qui s'appelle Elohim Les dieux priels Le Fils a été en lui Et il se révèle maintenant Dans ce passage Il dit qu'on l'appelera Dieu pour ça Donc Jésus Christ est Dieu pour ça Jésus Christ est Dieu Pas seulement Dieu Mais Dieu pour ça On l'appelle El Shaddai Les dieux tout puissants Hallelujah Il n'y a rien qui fait de passer c'est Jésus Hallelujah On l'appelera Père éternel Vous vous souvenez Il s'est présenté Hallelujah A Moïse Comme Yahweh Qui veut dire éternel Il lui a dit Si on te demande Qui t'a envoyé Dis clair Que Jésus M'a envoyé Le Jésus là C'est ce qui est traduit Par Yahweh Qui signifie éternel J'aime toujours dire Quand on te posera la question de savoir Quel Dieu doit te prier Réponds Ne dis pas que notre Dieu C'est seulement Dieu Non Notre Dieu a un nom Ton Dieu a un nom Notre Dieu s'appelle Yahweh C'est ce qui veut dire éternel Hallelujah Il était dans le commencement Il est à présent Et il sera Amen Le temps ne le contrôle pas Il n'a jamais été contrôlé par le temps Mais nous nous sommes contrôlés par le temps Pourquoi ? Parce que nous avons été créés dans le temps Amen Nous avons un temps où nous avons commencé à vivre Et nous avons un temps où nous allons mourir Mais lui Il a mis commencement Il a mis fin Hallelujah Il s'appelle éternel Et on présente Jésus On dit que cet enfant qui sera né On l'appellera Père éternel On l'appellera Prince de la paix Amen C'est celui-là le prince de la paix Dont je vous ai apporté le message En ce jour Disant que Jésus fait tout Amen Parce qu'il est le prince de la paix Vous avez vu Dans les deux textes que nous avons lus Les chefs des synagogues et les juifs Ils s'embrouillaient Ils s'embrouillaient tellement Pour dire à Jésus Pourquoi tu peux opérer des miracles Guérir les gens Les jours du sabbat Parce qu'ils ne comprenaient pas le sabbat en réalité Le sabbat en réalité c'est les dépôts Mais c'est quoi les dépôts ? Les juifs avaient une révélation de la pension des dépôts Mais ils ne connaissaient pas réellement la profondeur de ces termes de dépôts Il y a une profondeur de Jésus-Christ A être amené ces jours-là Parce que les juifs ne comprenaient pas cela Amen La profondeur de ces termes de dépôts Nous allons les découvrir Jésus-Christ Hallelujah Et est venu avec une mission Amen Rapidement Rapidement je voudrais nous dire Jésus-Christ est venu au monde Avec une mission spéciale Quelle est la mission spéciale Que Jésus-Christ a amené dans ce monde ? Rapidement je voudrais nous dire Que chacun de nous puisse comprendre La mission primordiale, principale et spéciale de Jésus dans ce monde 1. Jésus-Christ est venu pour racheter l'homme de la poussance de Satan Amen Il est venu pour racheter l'homme de la poussance de Satan 2. Jésus-Christ est venu pour donner sa vie comme un mensonge Afin que nous soyons rachetés Amen Jésus-Christ est venu troisièmement pour détruire les œuvres de Satan dans nos vies Amen Il est venu pour nous donner la nouvelle naissance dans la famille des dieux Et enfin Jésus-Christ est venu pour restaurer notre communion avec Dieu Amen Il est venu pour restaurer notre communion avec Dieu le Père Amen Il est important de maîtriser et de mettre dans nos têtes que Jésus-Christ a réussi dans sa mission Amen Ceux-là qui ont précédé Jésus n'ont pas réussi la mission Mais Jésus-Christ qui est venu, lui au moins a réussi la mission Amen Il nous a sauvés, il nous a jetés, il nous a donné la vie, il a vaincu même la mort Oh, quelle gloire pour cet homme de Jésus dont nous servons Pour ces dieux véritables de Jésus Amen Et bien je veux me focaliser ce soir Rapidement dans mon message Dans Jésus-Christ est le destructeur des œuvres de Satan dans nos vies Amen Jésus-Christ est le destructeur des œuvres de Satan dans nos vies Le destructeur des œuvres de Satan dans nos vies Amen Amen La première histoire que nous avons lise Nous voyons que dans la piscine de Bethesda Il y avait des malades, il y avait des paralytiques, il y avait des lointés Toutes sortes de maladies Les gens se trouvaient, se réunissaient autour de cette piscine Parce qu'il y avait quelque chose qui s'est passé Dieu a envoyé son ange pour agiter l'eau Et à chaque fois que l'eau était agitée C'est lui qui s'est jeté en premier et il trouvait la guérison Amen Donc à Bethesda, je peux dire, Bethesda signifie les dieux de la grâce Amen La maison des miséricordes C'est ça Bethesda Mais de toute part, quand je suis en train de réfléchir Selon ma réflexion, je comprends que Bethesda Un dieu à la fois était un dieu à la fois des misères et à la fois des miséricordes Amen Bethesda avait deux formes C'était un dieu à la fois des misères Et au même moment, un dieu, un dieu de miséricorde Pourquoi je dis cela ? Parce qu'à Bethesda, tout celui qui avait une bonne santé n'avait pas Tout celui qui avait une bonne vie n'avait pas besoin d'aller à la piscine C'est seulement des malades, des boités, des paralytiques, des hommes malheureux et des misérables Qui allait à Bethesda, pourquoi ? Pour chercher à ses corps Quand l'homme est agité, qu'il se jette pour recevoir la guérison Donc c'était bien à la fois des misères et aussi un dieu de miséricorde Amen Alors tous les misérables qui étaient à Bethesda Attendant que Dieu puisse agiter l'eau L'ange de Dieu puisse descendre pour agiter l'eau pour découvrir la guérison Tout celui qui avait s'échaîné dans la piscine Et alors, il s'est passé quelque chose dans la vie d'un homme Qui est resté dans cette piscine-là de Bethesda pendant 38 ans Amen Je voudrais juste énumérer la situation de cet homme qui était aussi dans cette piscine-là de Bethesda Amen La situation de cet homme Nous trouvons que cet homme qui était à la piscine de Bethesda La Bible est d'autres personnes Amen La Bible ne nous dit pas si il était marié ou pas La Bible ne nous dit pas quelle était sa fonction dans la société Et c'est ce qu'il faisait Mais la Bible nous parle seulement de cet homme qui était malade Pendant 38 ans, il était dans cette piscine-là de Bethesda Attendant que l'eau soit agitée pour qu'il puisse se jeter et trouver la guérison Amen Mais l'eau qui était dans cette piscine-là Il y en a d'autres qui étaient tout autour de lui Quand l'eau est agitée, les autres se jettent Mais lui n'avait même pas la force de se jeter dans l'eau Amen Quand l'eau est agitée, les autres se jeter Mais lui n'arrivait pas la se jeter Quand il a voulu se jeter, quand il lui fait à chaque fois qu'il voulait se jeter aussi dans l'eau Il y en a toujours en état Amen Elle est tardatée Il était toujours en état Et comme il était toujours en état D'abord, la condition était que c'est lui qui allait se jeter en premier C'est celui-là qui allait laisser voir la guérison Mais lui, il n'avait pas la force de se jeter Il n'avait personne pour l'aider à les jeter dans l'eau Il était seul Amen Il était seul, il était là seul Mais je me pose toujours la question Cet homme qui était seul pendant 28 ans Je pense que cet homme était déjà désespéré Mais malgré son désespoir, il ne quittait pas les lieux de la classe Amen L'eau était dans la désespoir parce qu'il n'était pas capable de se jeter dans l'eau Mais malgré ses espoirs, il était toujours là à la piscine Amen Je me suis posé lui une question pour savoir Mais qu'est-ce qu'il attendait maintenant à l'eau à la piscine Parce que lui n'avait pas de force de se jeter en premier Il y a d'autres qui étaient plus forts que lui Mais lui, il attendait quoi ? Amen C'est jeter qui n'arrive pas La guérison qui ne le trouve pas Mais quitte même les lieux de la piscine pour aller faire autre chose dans la ville Il ne peut même plus quitter les lieux pour aller faire autre chose dans la ville Donc l'homme était bloqué de tous les côtés Il ne savait pas avancer, il ne savait pas l'équilier L'homme était comme l'os d'un an Amen L'homme était stable, l'homme était bloqué Mais j'ai dit pourquoi nous sommes tous les châtons de nous A partir du moment que toi tu te sens bloqué A partir du moment où tu ne sais pas avancer, tu ne sais pas équilier A partir du moment où il n'y a personne qui peut t'aider Mais laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui te connaît Il te connaît par ton nom Celui-là s'appelle Jésus C'est celui-là qui répond bien à toutes nos questions C'est celui-là qui résout tous nos problèmes Il n'a pas besoin que toi tu puisses continuer à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer Mais lui il connaît ton problème Et il sait le moment, à son moment, à son temps Il viendra et la situation changera Et quand Jésus s'est présenté devant cet homme Jésus-Christ n'a pas opéré, il n'a pas opéré le miracle de la même manière que les gens Jésus-Christ n'est pas appelé de se jetter dans l'eau Non, quand Jésus s'est présent C'est une chose, une situation particulière qui va opérer la table Amen Quand Jésus s'est présent Il opère quelque chose de nouveau Quand Jésus s'est présent Il n'opère pas de la même manière Amen Non, non Les lieux de la piscine, hein Et toi, tu trouvais là qu'il était un peu fort Ah ah Tu es malade, hein Mais tu es un peu, eh Fort Tu es faible, mais tu fais quand même des jetter dans l'eau Mais le travail, c'est lui qui a fait 38 ans Lui, il avait mis la force de se jetter Il ne pouvait pas bouger Il était là Là Amen Il était seulement, hein, là Comment il est arrivé à la piscine, hein Je ne sais pas La Bible, il ne le dit pas Mais il était seulement, là Qu'il l'a amené à la piscine Mais la personne qu'il l'a amené à la piscine Pourquoi il ne l'avait pas aidé ? Allez, je l'ai aidé Premièrement dans l'eau pour qu'il trouve la guérison Il n'y avait personne pour l'aider Je me suis questionné Comment il est arrivé à la piscine Mais la Bible me dit seulement qu'il était là Je ne sais pas peut-être toi aussi Comment tu étais trouvé dans cette église Je ne sais pas Moi, c'est que je constate seulement que tu es là Tu es là Mais Jésus Christ, il s'est visité Le sang, il ne peut rien faire Il est aussi là En train de te croire Tu ne sais pas pourquoi tu es amené en ces lieux Mais Jésus sait pourquoi il t'a amené en ces lieux Parce qu'il a quelque chose pour toi Amen Amen Tu as appris, non seulement tu as appris Cet homme l'était dans la piscine Il nous voyait de ses pauvres yeux Comment les hommes s'étaient Et comment ils étaient guéris Il n'y a personne qui lui a donné le témoignage Non, il est là lui-même le témoignage vivant Il est regardé Mais Une autre chose qu'il ne pouvait pas faire Il n'avait pas de force Il n'avait pas de force Il s'est jeté d'amour Nombreux parmi nous Nous sommes comme c'est donc Dieu aimé Avez-vous déjà eu le temps de réfléchir Quelqu'un qui a souffert pendant 38 ans 38 ans Une personne de 38 ans n'est pas un enfant Une personne de 38 ans c'est un homme majeur C'est un adulte Une grande personne Amen Nous quand on grandissait une personne qui avait 23, 25 ans On l'appelait déjà Papa Amen Quand on grandissait quelqu'un Une personne de 25 ans on l'appelait Papa Donc c'était déjà une grande personne Mais cette personne ici Il a fait 38 ans Donc comme il a fait 38 ans Dans cette piscine Dans son âge Il a le plus de 38 ans Ha ha My God My God La personne a souffert pendant plus de 38 ans La Bible ne nous parle pas seulement de 38 ans à la piscine Mais cette personne a souffert toute sa vie L'homme était malade Il ne pouvait pas bouger Il ne pouvait pas avancer Mais gloire soit la vie à Dieu Parce que nous servons un Seigneur Qui fait tout Les choses que nous servons Il lui fait tout Il lui fait tout Il est capable de tout faire Jésus l'ayant vu coucher Verset 5 Verset 6 L'ayant vu coucher Et sachant qu'il était malade depuis longtemps La Bible dit Jésus Sachant qu'il était malade depuis longtemps Lui dit Veux-tu être guéri Hallelujah Jésus Christ Il lui pose la question Veux-tu être guéri Bien aimé Je disais que A la piscine là C'était un lieu Des misérables Et aussi un lieu de miséricorde L'homme qui était à la piscine était misérable Il avait la misère Un malheureux Il n'y avait personne pour lui jetter dans l'eau Mais il était près de la piscine Près du lieu de la miséricorde Il attendait pour lui Que Dieu puisse lui donner un peu de force Pour se jeter aussi dans l'eau C'est tout ce qu'il attendait Mais à sa grande surprise La miséricorde en personne est arrivée Oh yes Hallelujah Lui n'est pas seulement un Dieu de la miséricorde Mais lui c'est lui-même la miséricorde qui est arrivée Bien aimé Il y a un moment où Vous attendez la solution Auprès d'un individu Auprès d'un homme Mais laisse-moi vous dire Que vous attendez longtemps Jusqu'à ce que Lui-même la miséricorde Puisse prendre ta situation en même Et qu'il décide que non Aujourd'hui Je vais aller moi-même Pour apporter ma miséricorde Quand il est à nouveau Près de cet homme Il a seulement posé une seule question Fais-tu être guéri ? Quand nous lui sommes L'Écriture Nous trouvons que l'homme n'était pas prêt Il n'était pas prêt de la guérison Amen Lui il a donné seulement Que l'on soit agité Pour qu'il se jette Alors qu'il était débat La miséricorde en personne Il lui pose la question Fais-tu être guéri ? L'homme commence à expliquer Je n'ai personne Non Jésus ne t'a pas posé la question Si tu as quelqu'un pour te jeter dans l'eau Il t'a posé la question Fais-tu être guéri ? Une question simple Claire et même Fais-tu être guéri ? L'homme commence à expliquer Jésus-Christ n'a pas suivi Toutes les explications Jésus-Christ a pris le mal à la parole Il lui a dit Prends ton lit Lève-toi Et marche ! Oh yes Alléluia Bien mais Jésus-Christ est tellement très bon Il est tellement bon Il nous fait des choses qui dépassent notre entendement Quand nous nous attendons à autre chose Nous nous attendons à que la situation s'efface et décide comme nous l'avons vu dans notre passé Oh nous t'avons à côté Jésus-Christ fait des choses selon lui Amen Il ne fait pas les choses selon les humains Mais il fait les choses selon lui Il a attendu pendant 38 ans pour glorifier son nom Il a attendu pendant 38 ans pour que lui-même puisse venir et prendre la chose en main Amen Prendre la chose en main La miséricorde d'une personne est arrivée Il est entré Il a pris la situation Amen Alléluia Et de l'autre côté dans la deuxième histoire Nous trouvons qu'il y avait une femme qui lui a fait 18 ans 18 ans de souffrance La Bible dit qu'elle était courbée Elle ne pouvait pas se redresser Pendant 18 ans Courbée Bien les petites imagines Que tu lui as dit une courbature Et tu ne peux pas Télévée Télévée Pendant 18 ans Mais ce qui m'étonne avec cette femme rapidement pour terminer Ce qui m'étonne avec cette femme Pendant les 18 ans là Cette femme était toujours dans les temples Pendant les 18 ans Cette femme venait toujours à l'église Oh alléluia Les gens Les chambres du synagogue ne pouvaient rien faire pour lui Mais lui venait toujours au temple Parce qu'il savait que les temples n'appartenaient pas au chef du synagogue Les temples appartenaient à Dieu Amen Il y avait sûrement les gens qui l'entouraient Qui étaient en train de se moquer d'être Surtout en manière des noix africaines Qui bouge ces noix-là Peut-être qu'on avait collé même des noms Peut-être que les autres l'appelaient sorcière Parce qu'une personne courbée Là où on est en train de parler Quand on le voit venir On se disperse Alors la dame ne savait pas quoi faire dans la vie Elle était courbée Mais ce que j'aime dans cette femme Elle se disait Que je mène dans la maison de l'éternel Elle était toujours là On se moque d'elle Elle est présente On se dit tout ce qu'on pouvait dire d'elle Elle était toujours là Bien-aimé Je vais le dire à quelqu'un Peu importe ta situation Tout ce que tu traverses N'abandonne pas Dieu Reste auprès de Dieu Qu'on se moque de toi Reste auprès de Dieu Qu'on t'écritique Reste auprès de Dieu Parce que le temps et le jour C'est là un seul jour Où Dieu pensera à toi Amen La vie de Jésus-Christ est entrée Dans les synagogues Non pas pour Non pas d'un service D'un miracle Il est entrée dans la synagogues Pour faire voir Pour enseigner Maintenant qu'il est entrée Elle a vu cette dame-là Et la dame a été libérée Jésus-Christ a fait une déclaration Femme Alléluia J'aime beaucoup Jésus Amen Amen Dis à celui qui a dévoté J'aime Jésus J'aime Jésus J'aime Jésus Alléluia Amen Jésus a guéri Et ce qui pesait lourd Dans la vie de cette dame C'était des démons Elle avait une possession terrible L'infirmité Elle a été démoniante Alors Il a fallu Que l'homme de Dieu Le moindre éternel Alléluia C'est lui qui a l'option La capacité De déloger la maladie Amen Bien aimé vous avec Jésus Nous avons cette capacité là Et nous devons en avoir Si tu n'as pas C'est là Tu dois la demander à Dieu J'ai beaucoup béni le Seigneur Quand la servante de l'éternel Est en train de viéger Le cul dans ses lieux Elle a dit quelque chose Qui m'a beaucoup plu Elle a dit Que si Tu es servité au servante de l'éternel Déclare Amen Mais si toi tu serres Dieu Tu es servité au servante des dieux Enfant des dieux Dépendez une situation Pourquoi tu ne sais pas Faire des déclarations Amen Ou alors tu doutes De ces dieux que tu sers Ou alors en réalité Tu ne l'as pas Voilà pourquoi les gens Faut aller chercher la puissance Ailleurs Alors que la puissance Nous l'avons en Jésus-Christ Amen Jésus-Christ est tout puissant Amen Les chefs des synagogues Et les juifs Ils ont compliqué la situation Ils étaient mais contents Pourquoi ? Parce qu'on a guéri le jour du sabbat Je disais qu'ils n'avaient pas La révélation du sabbat Mais le sabbat c'est le repos Le septième jour Le jour où Dieu s'est reposé Et c'est bien une loi Que le septième jour Vous devez aussi vous reposer Mais vous reposer des fois Amen Je veux juste vous expliquer rapidement les repos Pour que nous puissions comprendre C'est quoi les repos D'après les dictionnaires Amen Les repos veut dire Cessation de travail D'occupation Et de ce genre de mouvement Que donne le travail Amen Tout ce que nous faisons La routine de la semaine Tu quittes le matin Tu vas au travail Tu quittes Tu vas ceci c'est là Le septième jour Donc tu vas te déposer Donc tu vas te débarrasser De ta routine de la semaine Amen Cessation de travail Donc tu ne travailles pas Cessation d'occupation Et de ce genre de mouvement Que donne le travail Amen Deuxième réfémission Les repos C'est la quiétude de l'esprit Calme de l'âme Amen La quiétude de l'esprit Et le calme de l'âme Cette dimension là Les juifs N'en avaient pas Cette dimension là Les juifs de la synagogue N'en avaient pas Et ils avaient toujours La dimension des repos De ne pas travailler Mais ils ne savaient pas Que les repos Signifiaient aussi La quiétude de l'esprit Et le calme de l'âme Troisième réfémission Le repos veut dire Absence de troubles Des séquitions Des guerres Et de persécutions L'absence de troubles L'absence de persécutions C'est cela les repos Maintenant dites-moi Entre les deux personnes Le premier qui était au piscine De Bethesda Et la femme qui était groupée Elle disait un repos Non Mais comment demander Aux gens qui ne peuvent pas Avoir les repos De se reposer Alors que l'esprit Était ambulé Ils étaient dans des troubles Ils avaient la maladie Voilà pourquoi Il a fallu Que Jésus-Christ Lui-même Le meurtre des sabbats Quand il descend Il va maintenant Faire comprendre Bien ce que c'est les sabbats Il dit que dans les jours Les sabbats On ne peut jamais laisser Quelqu'un en train de souffrir Tout en étant malade Donc il doit se reposer Correctement Et compréablement Au nom de Jésus Nous chassons les malades Nous chassons la maladie Et la personne doit rester Bien Amen Amen C'est cela Les dépos Dont il est question Mais les juifs Ne comprénaient pas Cette dimension Et ils pensaient C'est moi que non Nous ne pouvons pas travailler Oui tu ne travailles pas Mais la personne Qui était malade Est-ce qu'elle travaillait ? Elle ne travaillait pas Elle était couchée La même manière Elle ne travaillait pas Mais elle portait en elle Toute une charge Les gens des démons Des possessions Des féminités Elle était en train De les transporter C'est là Mais Jésus-Christ a voulu Libérer cette dame Pour qu'elle puisse Plus continuer à faire Le travail de transporter Les démons Il a chassé les démons Amen Les dépos Qu'est-ce qu'il était là ? Et bien je le disais Par rapport à ces deux textes Jésus-Christ est venu Pour nous libérer Il est venu Pour nous donner Le vrai repos Il est venu Pour nous enseigner Le véritable sabbat Il est venu Pour que nous puissions Réellement libres Alors nous serons Réellement libres Avec Jésus Il ne veut pas Que nous puissions Transporter de poids Bien aimé Ca fait combien de temps Que tu souffres ? Ca fait combien de temps Que tu t'es la main ? Ca fait combien de temps Il y en a même qui travaillent Mais qui n'arrive pas Avoir la satisfaction Par rapport à ce qu'il faut Qu'on travaille Et le septième jour Tu te dis Et tu te réposes Tu ne te réposes pas Parce que dans ta tête là Tu es troublé Il y a beaucoup de troubles Beaucoup de volume de facture Mais tu as envie De réfléchir à autre chose Pourquoi ? Parce que Tu n'as pas la quiétude De l'esprit Tu n'as pas Le calme De l'âme Alors Jésus-Christ Vait réellement Que tu es la quiétude De l'esprit Et le calme De l'âme C'est pourquoi Il m'a envoyé De dire Que Jésus Il paie tout Là où le souverain Sacrificateur Là où les juifs Ne pouvaient rien faire Jésus-Christ était béni Il a donné la solution Là où ton frère Là où ta soeur Ton père T'avait rien fait Jésus-Christ Peut faire quelque chose Là où les hommes Ont échoué Mais avant que Jésus N'échouera pas Avec Jésus Qui va aller De la femme Là où tu te sens Et tu es bloqué Cette situation Qui t'accable Cette situation Que tu transformes De partout Comme les démons La possession Qui était dans Cette femme Qui l'a rendu courbée Toi tu te promènes Avec ça Jésus-Christ Vétéran de libre Il est question seulement De prendre la décision De reconnaître Réellement ton état Et de venir vers nous Lui qui est déjà En ces lieux ce soir Il va te libérer Il te donnera le repos Amen Nous sommes de pouvoir La présence de Dieu Nous avons